Solution tampon Une solution tampon est une solution qui peut garder approximativement le même pH, même si on y ajoute des petites quantités d'acide ou de base. Une solution tampon doit être composée d'un acide faible et de sa base conjuguée. Évidemment, plusieurs mélanges de composés différents peuvent former une solution tampon, bien que certains sont meilleurs que d'autres. Le sang est d'ailleurs un bon exemple de tampon. Il pourrait y avoir de graves répercussions si le pH de notre sang variait d'un extrême à l'autre. Le but de ce problème est en fait de trouver quel mélange résultera à un acide faible ainsi que sa base conjuguée. C'est la définition d'un mélange tampon. Il ne suffit pas seulement de regarder quel mélange contient ces deux composés. Souvenons-nous que dans la plupart des cas, les deux composés du mélange réagiront ensemble pour former de nouveaux produits. On doit donc considérer un mélange à la fois. Commençons par le mélange A. Ici, aucune réaction ne se produit. Cependant, le KCl se dissociera en ion de charge opposée. Le Cl- produit par la dissociation du KCl pourrait accepter un H+, pour donner du HCl. Cependant, le HCl se dissocie immédiatement car c'est un acide fort. Donc, à la fin, nous avons du K+, du Cl- et du HA. Ceci n'est pas une solution tampon. Nous devons avoir du HA et du A- en solution pour avoir une solution tampon. Le mélange en B subira une réaction acido-basique, ce qui produira de l'eau et un sel. Dans ce cas, le sel formé est le KCl. Encore une fois, ceci ne correspond pas aux critères d'une solution tampon. Passons maintenant au mélange C. Ce mélange est composé d'un acide faible avec un acide fort. Il n'y aura aucune réaction entre ces deux composés. Pour qu'un acide réagisse, il faut absolument être en présence d'une base. Dans ce cas, il n'y a aucune base. Nous restons donc avec du HA, du H+, et du Cl-, car le HCl se dissocie en ion. Pour ce qui est du mélange D, nous sommes encore une fois en présence d'un acide, HA, et d'une base, COOH. On produira donc de l'eau et du sel. Le HA réagira avec le COOH pour produire du A-, mais le HA est le réactif limitant et sera ainsi tout épuisé. Ceci étant dit, à la fin, nous avons du A-, mais pas de HA, alors ce n'est pas une solution tampon. Finalement, examinons le mélange E. À première vue, on réalise que la réaction entre le HCl et le Ka produira du HA, l'acide faible que l'on recherche, ainsi que du KCl, un sel. Puisque l'on produit du HA, cherchons maintenant s'il y a du A-, sa base conjuguée, en solution. Pour ce faire, nous utilisons un tableau ice. Nous pouvons ignorer l'union spectateur Cl- dans notre tableau. On s'intéresse aux colonnes de HA et de A-, Le A- est produit par la dissociation du Ka en ion K+, et A-. C'est exactement ce que l'on veut, car A- est la base conjuguée de HA. Puisqu'on a seulement un molle de HCl, c'est lui le réactif limitant. Dans la rangée de changements du côté des réactifs, on a donc –1 et du côté des produits, plus 1. À l'équilibre, il ne reste plus d'acide fort, ce qui est primordial afin de pouvoir avoir une solution tampon. Donc à la fin, nous avons un molle de A- en excès en solution et un molle de HA produit par la réaction. Donc avec le A- et le HA simultanément en solution, nous avons une solution tampon. Notez bien que dans cet exemple simplifié, nous avons le même montant final de A- et de HA. Pour avoir une solution tampon, nous n'avons pas nécessairement besoin de rapports 1 pour 1. Il suffit tout simplement d'avoir des quantités appréciables de A- ainsi que de HA. Il suffit tout simplement d'avoir des quantités appréciables de A- et de HA. 1.